Depuis deux ans, un apiculteur de la région parisienne a constaté une très forte hausse de la mortalité chez ses abeilles. Début mai, il les a ainsi filmés en train d'agoniser. Il a ensuite posté la vidéo sur Facebook où elle a été vue plus de 3 millions de fois. Je ne pensais pas moi que ça allait générer une émotion si forte. J'ai senti une forme de générosité d'autres apiculteurs qui m'ont contacté pour que j'aille chercher des dessins. J'ai eu des gens qui m'ont proposé des terrains pour pouvoir déplacer les colonies. Quand on a des colonies qui sont très puissantes, avec une très très forte population, pas de déficit alimentaire, il y a une reine qui pond. Et on voit des amas d'ouvrières décédés en bas de la colonie. L'évidence est là. Là, c'est tous les symptômes d'intoxication. Notre observateur est convaincu que ces abeilles ont été empoisonnées par des néonicotinoïdes, c'est-à-dire par des insecticides qui auraient été déversés dans un champ de colza voisin. Seul problème, c'est très difficile à prouver, comme il l'explique. Il faut contacter un vétérinaire, il faut que les corps n'aient pas pris la pluie, il faut les mettre au congélateur. Le laboratoire n'est même pas sûr de trouver les substances, c'est quasiment impossible. On essaie de trouver des endroits où on est loin de l'agriculture, ce qui fait qu'on se rapproche des villes, on fuit la campagne. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de communications qui ont été faites sur l'effet des pesticides sur l'abeille. Mais en fait, il y a d'autres causes, des causes multiples qui expliquent le déclin de l'abeille. Il y a une mondialisation des parasites, par exemple le varroa destructor qui vient d'Asie, qui est arrivé en France en 1986. Le fronlon asiatique qui est arrivé dans des poteries à Marseille. On a en même temps un appauvrissement au niveau de la nourriture, parce qu'avec la monoculture, qu'est-ce qui se passe ? C'est comme si on vous disait, vous allez manger des hamburgers toutes les journées. À un moment donné, vous tombez malade. Mais en fait, l'abeille, pour moi, est le symbole finalement de ce monde qui va au mur. Nous, les apiculteurs, comme un acte de résistance, on accompagne envers et contre tout, nous protéger, même si chaque année, c'est de plus en plus difficile. Selon l'Union Nationale de l'Apiculture Française, environ 300 000 ruches périssent chaque année. Sous-titrage Société Radio-Canada